bonjour bienvenue chez vous sur le vp le corps d'agir autrement avec brice magdala à votre service aujourd'hui nous allons parler du pardon et c'est une évidence pardonner c'est plus facile à dire qu'à faire mais cependant si vous voulez passer à autre chose si vous vous si vous voulez passer à une étape supérieure il faut savoir pardonner et le pardon implique la sérénité la tranquillité et la paix donc il est nécessaire pour ne pas dire impératif de savoir pardonner aujourd'hui nous allons voir les bienfaits du pardon cette liste n'est pas limitative vous pouvez ajouter surtout dans les commentaires s'il vous plaît mes amis n'hésitez pas à commenter à donner votre opinion parce que nous avons besoin de cela pour avancer et pour aussi choisir les sujets c'est très important merci d'avance et je compte sur vous number one le pardon libère lorsqu'on pardonne on se sent beaucoup plus léger on se sent apaisé mais n'oublie pas surtout que le pardon n'est pas synonyme de l'oubli deuxièmement lorsqu'on perd donne on passe beaucoup plus plus facilement à une étape à l'autre étape à une autre étape on s'arrête de renouer le passé on vit mieux le présent et on est plus sereine en face à l'avenir et troisièmement il faut noter que le vrai pardon se fait au niveau du coeur sinon c'est de l'hypocrisie et le vrai pardon évite la rancune je répète troisièmement le vrai pardon se fait au niveau du coeur c'est pas dans la bouche c'est pas dans la théorie est aussi le vrai pardon évite de l'hypocrisie lorsqu'on pardonne pour le voir on ne fait pas semblant ma chérie et puis dans le coeur vous savez de quoi je parle donc le vrai pardon évite la rancune quatrièmement contrairement à ce qu'on pense pardonner ce n'est pas la lâcheté au contraire c'est être courageux celui qui pardonne fait preuve de beaucoup de courage cinquièmement lorsque vous pardonnez vous faites autant de bien à vous et aussi à la personne qui vous a offensé c'est pas seulement la personne que vous que vous pardonnez et que vous faites du bien mais vous aussi vous vous sentez beaucoup plus soulagé sixièmement pardonner contribuer à avoir une bonne santé et oui pardonner contribuer à avoir une bonne santé septièmement pardonner aide à avoir une meilleure relation avec les autres ça c'est sûr et certain lorsque vous vous pardonnez n'y a pas de rancune n'y a pas de l'hypocrisie les relations ça roule n'est ce pas vrai et huitièmement si vous voulez qu'on vous pardonne c'est très important mes amis si vous voulez qu'on vous pardonne vous savez ce que vous devez faire vous devez commencer à pardonner vous même à pardonner aussi les autres car personne n'est parfait et l'erreur est humaine ça vous le savez très bien et pour conclure je vais vous dire surtout vous n'abusez pas du pardon des autres d'accord parce qu'à un moment donné vous répétez tous si vous répétez les mêmes erreurs à chaque fois vous attendez le pardon des autres ça va pas le faire donc pardonner c'est bien pardonner mutuellement c'est encore mieux mais surtout n'abusez pas du pardon des autres parce qu'à un moment donné la personne peut en avoir assez ok voilà sur ce je vous souhaite une très bonne journée et restez branchés sur VPL recop d'un agir autrement avec comme vous le savez tous reste maintenant à votre service merci